Shalom, bien-aimé, gloire se rendue au Père qui nous réunit encore autour de sa parole, qui permet que nous puissions encore comprendre ses écrits, comprendre sa parole, la lettre qui nous envoie, qui révèle ses desseins, son plan pour l'humanité. C'est encore un plaisir de passer avec ce temps à l'étude de la parole de Dieu. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento Bouéi. Nous sommes tous une autre étude sur l'Ancien Testament et nous allons passer au chapitre 18, comprendre les livres de prophétie. Les livres que nous allons étudier sont les livres prophétiques, donc des Haïts à Malachi. Et ces livres sont divisés en deux groupes. D'un côté, il y a les prophètes majeurs ou grands prophètes des Haïts à Daniel. De l'autre côté, il y a les prophètes mineurs ou les petits prophètes dosés à Malachi. Ils sont grands non parce qu'ils avaient un grand ministère, ils ne sont pas petits parce qu'ils avaient un petit ministère, mais ils sont grands à cause du volume de leurs écrits et ils sont petits à cause du volume de leurs écrits. Voici la différence entre les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Donc nous allons faire l'étude de ces prophètes qui sont des hommes de Dieu par lesquels le Seigneur nous a communiqué sa parole. Les dates approximatives où ces livres ont été écrits, 740 à 430 avant Jésus-Christ. Objectif de l'étude. Donner deux sujets sur lesquels les prophètes ont parlé. Et enfin, cinquièmement, expliquer la loi de la double référence sur l'interprétation des prophéties. Le point de notre étude. Grand 1, introduction. Grand 2, la préparation des prophètes. Grand 3, le but des prophètes. Grand 4, la pensée maîtresse des prophètes. Grand 5, le message des prophètes. A, l'interprétation de la prophétie. B, prophétie et histoire. 3, c, prophétie et miracle. Et enfin, grand 6, la prophétie accomplie. Voilà le plan de notre étude. Alors, nous allons passer au premier point. Introduction. Le mot prophétie est souvent utilisé pour désigner toute révélation de Dieu. La raison en est que Dieu parla premièrement aux prophètes. Puis les prophètes transmirent son message au peuple. Dieu parla directement au peuple au Mont Sinaï. Il y eut peur en entendant sa voix. Il souplia Dieu de parler seulement par Moïse. Deutéronome, chapitre 5, verset 25, verset 28. Après cela, Dieu se révéla par certains hommes. Il leur dit de transmettre son message au peuple. La plupart des prophètes étaient des hommes simples et ordinaires. Beaucoup d'entre eux vivaient dans des endroits peu importants. Cependant, ces hommes de Dieu avaient une grande autorité au milieu du peuple. Les dirigeants qui croyaient en Dieu respectaient et écoutaient les prophètes. Selon la loi, toute personne qui donnait une fausse prophétie devait mourir. Deux signes montraient si un prophète était faux. Premier signe, s'il introduisait l'adoration des idoles. Deuxième signe, si ces prédictions ne se réalisaient pas. Deutéronome, chapitre 13, verset 1, chapitre 11, 18, 20 à 22. Beaucoup de faux prophètes trompaient le peuple malgré la punition de Dieu. Une fois, Michée donna des conseils au roi d'Israël. Environ 400 faux prophètes contredirent ce que Michée avait dit. Un roi chapitre 22, versets 6 à 9, verset 14 et verset 23 au verset 25. Anania et Shemaïa étaient deux faux prophètes. Jérémie dut faire face à leur attaque lorsqu'ils affirmèrent qu'il était un faux prophète. Les gens acceptèrent Anania et Shemaïa et pensèrent que Jérémie était un traître. Cependant, Dieu montre toujours qu'il y a raison. Il a accompli la prophétie du vrai prophète. Il punit le faux prophète. Jérémie chapitre 28, verset 15 au verset 17. Jérémie 29, verset 30 au verset 32. Grande 2, la préparation des prophètes. La plupart des prophètes reçurent une formation spéciale. Samuel fit celui qui initia la première école des prophètes à Rama. 1 Samuel chapitre 19, verset 19 à 20. Plus tard, des écoles furent construites à Bethel, à Jéricho, à Gilgal et ailleurs. Deux rois chapitre 2, le verset 3, le verset 5. Deux rois chapitre 4, le verset 38. Et Deux rois chapitre 6, le verset 1. Ces écoles formaient des étudiants qui voulaient servir Dieu. Le recrutement se faisait différemment d'année en année. Un ancien ou prophète dirigeant s'occupait de chaque école. 1 Samuel chapitre 10, le verset 12. 1 Samuel chapitre 9, le verset 20. On les appelait pères ou maîtres. Et les jeunes qui fréquentaient ces écoles étaient appelés par les fils des prophètes. La principale leçon enseignée était la loi et son interprétation. Ces écoles avaient du succès. Depuis du temps de Samuel jusqu'à Malachie. Israël avait des prophètes officiels. Tous les étudiants n'avaient pas le don de la prophétie. Tous les prophètes inspirés ne fréquentèrent pas ces écoles. Par exemple, Amon se fut appelé à être prophète. Il ne fréquenta aucune de ces écoles. Il ne faisait pas partie d'un groupe de prophètes. Au temps de Moïse, les sacrificateurs avaient la responsabilité d'enseigner le peuple. Et ils aidaient le peuple à comprendre la loi. Ce devoir d'enseignement fut plus tard transféré aux prophètes. Pourquoi les sacrificateurs abandonneraient-ils le ministère d'enseignement? Samuel commença l'école des prophètes. C'était peu après la corruption du service du sacrificateur par le fils d'Élie. 1 Samuel chapitre 3 verset 13 Le roi Jésus-Christophe redémarra le ministère d'enseignement des sacrificateurs. Il rassembla les sacrificateurs à cet effet. 2 Corinthians chapitre 17 verset 7 à 9. 2 Corinthians chapitre 19 verset 5 à 10. Cela peut montrer que les sacrificateurs avaient failli dans l'exercice de leurs tâches. Donc, les prophètes ne remplacèrent pas les sacrificateurs. Dieu suscita des prophètes pour pouvoir un ministère là où les sacrificateurs avaient échoué. On note une nette différence entre les premiers prophètes et ceux qui suivirent. Les premiers prophètes disaient simplement au peuple ce que Dieu avait dit pour cette période. Ceux qui suivirent parlèrent d'événements à venir. Les livres de prophétie ne sont pas les seuls livres de la Bible qui parlent du futur. Presque tous les livres de la Bible parlent du futur. Cependant, le but principal des livres de prophétie est de prédire l'avenir. Ce n'est pas tout ce qui se trouve dans les livres prophétiques qui concerne le futur. Dieu envoya des prophètes donner son message au peuple. Ce message pouvait ou pouvait ne pas concerner le futur. Dieu demanda aux prophètes qui suivirent de sauvegarder leur message en les écrivant. Jérémie chapitre 36, verset 2 Grand 4 La pensée maîtresse des prophètes Certains classent les prophètes en groupes selon leur localité. Cela ne veut pas dire que leur ministère s'est limité à une localité. Certains prophètes, comme Esaïe, parlaient non seulement aux Hébreux, mais aussi aux Gentils. Mais les prophètes se sentaient plus concernés par les gens de leur propre milieu. Voici les trois localités où les prophètes exerçaient leur ministère. Premièrement, en Israël. Deuxièmement, en Juda. Et troisièmement, vers les Gentils ou les Païens. D'autres érudits classent les prophètes selon leur période de ministère. Nous avons ainsi quatre périodes principales. Le royaume du Nord connut le déclin au moment où la Syrie était la nation la plus puissante. Après la prise d'Israël en captivité par la Syrie, les prophètes tournaient leur action, leur attention vers Juda. Nous appelons la période entre la captivité d'Israël et celle de Juda, la période des Chaldéens. Les Chaldéens étaient des gens qui vivaient à Babylone. Nébuchadnezzar devint leur roi. Après la prise en captivité de Juda par Babylone, les prophètes continuèrent à prophétiser en captivité. D'autres exerçaient un ministère pendant et après le retour du peuple de Juda de la captivité. Grand 5. Le message des prophètes. Jusqu'en 900 avant Jésus-Christ, les prophètes n'avaient pas commencé à écrire leurs prophéties. Il était clair qu'Israël et Juda connaîtraient le déclin. Les prophéties écrites étaient nécessaires pour encourager le reste fidèle. Les prophéties leur rappelaient que le Messie venait et il y aura dans l'avenir une période de bénédiction et de restauration. A. L'interprétation de la prophétie. Quelquefois, les prophètes donnaient des messages concernant leur propre période. A d'autres occasions, leur message sera porté à l'avenir. Les messages concernant cette période. Première période, la période de la vie du prophète. Deuxième, la période de la captivité d'Israël. Troisième, la période de la construction, la période de la destruction des ennemis d'Israël. Quatrième, la période de restauration d'Israël. Cinquième, la première venue de Christ. Sixième, la dernière restauration d'Israël. Et septième, le retour de Christ. Certaines prophéties ont eu un premier accomplissement ou un accomplissement partiel. Mais l'accomplissement complet se référait à l'avenir. Ceci s'appelle la loi de la double référence. Deux passages d'Ésaïe illustrent cette loi. Ésaïe 44 part de la restauration de Jérusalem. Une étude sur Ésaïe et Némi montre que la restauration n'a été que partielle et temporelle en ce temps. Mais Ésaïe chapitre 11, verset 11, part d'une autre restauration. Alors, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple. Ici, Ésaïe voyait une restauration complète et définitive dans l'avenir lointain. Les prophètes ont parlé du Messie souffrant. Cependant, ils ont aussi eu une vision du Messie qui règne. Les prophètes eux-mêmes n'ont pas compris cette double révélation du Christ. Ce mystère ne fut expliqué qu'après la crucifixion et la résurrection du Christ. Un prophète peut être comparé à un homme qui pense ne voir qu'une seule montagne se trouvant à une grande distance. Il ne se rend pas compte qu'il y a deux montagnes. Entre les deux se trouve une grande vallée. Les montagnes sont si éloignées qu'elles se confondent en nous seuls. Les prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas que Christ viendrait deux fois. Ils ne voyaient pas la longue période entre les deux venus. Pour les prophètes, sa souffrance et son règne semblaient être à la même période. Le temps a révélé la vérité complète. Le Christ a d'abord racheté l'homme au travers de sa souffrance. Plus tard, il reviendra pour régner en gloire. B. Prophétie et histoire Les livres des prophètes concernent la même période que les livres des rois et chroniques. Mais les messages des livres des prophètes sont très différents de ceux des livres historiques. Rappelez-vous l'histoire des rois et de la nation d'Israël. Nous n'entendons pas, nous n'entendons parler, nous n'entendons parler de Dieu que quelquefois. Dans le livre des prophètes, dans le livre des prophéties, les paroles de Dieu constituent la partie la plus importante. Parfois, les prophètes répétaient l'histoire déjà écrite, comme dans Esaïe 36 au chapitre 39. A d'autres occasions, ils écrivaient l'histoire comme information complémentaire. C'était le cas dans Jérémie chapitre 40 au chapitre 44. Les croyants que nous sommes devront connaître l'histoire des livres des rois et des chroniques pour comprendre et apprécier les prophètes. Par exemple, et des chapitres 1, verset 1, citent quatre hommes qui étaient rois lorsque Esaïe prophétisait. Il s'agissait d'Ozias, de Jotam, d'Arkaz et d'Ézéthias. Vous voyez le mal auquel Esaïe a dû faire face lorsque vous étudiez ces dirigeants du livre des rois. Prophéties, c'est prophéties et miracles. Grand C, prophéties et miracles. Les prophéties et les miracles prouvent le caractère surnaturel de la Bible. Nous utilisons les miracles et les prophéties pour prouver que le christianisme est réel. Cependant, nous devons voir les miracles et les prophéties comme faisant partie de l'image entière. Nous ne pouvons comprendre aucun d'eux si nous les prenons isolément. Leur unité leur donne leur force de preuve. Notre foi se trouve renforcée grâce aux prophéties. Jésus montra ceci lorsqu'il dit « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Jean 14, verset 29 La preuve de la prophétie est plus grande et plus durable que les miracles. L'impact d'un miracle est habituellement limité à la période et aux gens qui le voient. L'importance de la prophétie augmente avec le temps lorsque les prophéties sont de plus en plus accomplies. Le temps détruit presque toute autre chose, mais il accroît la valeur et l'importance de la prophétie. L'accomplissement de plusieurs prophéties en même temps semble impossible. Cependant, lorsqu'elles s'accomplissent, les prophéties devenaient une preuve que Dieu avait réellement parlé. Les prophètes n'avaient pas une connaissance complète des choses dont ils parlaient et qu'ils écrivaient. La Bible dit clairement. Daniel dit « J'entendis, mais ne comprit pas. » Daniel chapitre 12, verset 8 Zacharie dit aussi la même chose. Zacharie 4, verset 5 Les prophètes n'ignoraient pas leurs prophéties après les avoir données. Par contre, ils passaient du temps à essayer de comprendre le sens réel de leurs paroles. Pierre, parent des prophètes, nous donne cette information. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été destinée ont fait de ce salut l'obligé de leurs recherches et leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attesté les souffrances de Christ et la gloire qui s'en souvraient. Il leur fut révélé que n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. 1 Père, chapitre 1, verset 10 à 12 Le Saint-Esprit rendit témoinage de Jésus au travers des prophètes. Christ apporterait le salut à tous par sa crucifixion et sa résurrection. Point final. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous allons commencer au chapitre 18. Alors, demain par là, grâce à Dieu, nous allons commencer avec le chapitre 19. Et là, nous allons commencer à étudier ces livres un à un. Donc, demain, on va commencer par étudier le prophète Esaïe, le grand prophète Esaïe, le prophète du Messie. Que Dieu vous bénisse régiment et que le Saint-Esprit vous accorde sa paix. Tout est, c'est d'ailleurs décoquée... Nous allons commencer par étudier la théâtre d'une sense continue. Sous-titrage FR ?